La répétition en elle-même, c'est un exercice très particulier, parce qu'une répétition de deux heures, l'air en question qu'on a travaillé, un air qui mériterait au moins trois heures, avec les interprètes avec lesquels on a déjà parlé des personnages, où on a déjà donné une physicalité, une caractérisation des corps, où on a déjà travaillé d'autres scènes où ils disent des choses plus intimes, où on a déjà décortiqué le livret pour savoir d'où ils viennent, où est-ce qu'ils vont, etc. Donc en deux heures, oui, c'est une répétition, mais ce n'est pas une répétition pour une mise en scène, c'est la mise en scène elle-même, c'est le metteur en scène qui se met en scène en répétition. Ça reste un exercice où on arrive à oublier, en tout cas j'ai réussi à oublier, la présence du jury. Ce qui, moi, me plaît, parce que c'est générateur d'idées et d'imaginaire, c'est les contraintes. Il y a quelque chose dans le concours qui donnait à la fois un lieu exceptionnel de représentation, qui n'est pas le lieu traditionnel, un casque qui était préétabli, un orchestre qui est préétabli, une œuvre qui est déjà décidée. L'œuvre elle-même a un nombre de contraintes absolument incroyables, du fait que cette interprète, comment est-ce qu'on fait de l'action, comment est-ce qu'on tient 3h30, c'est un opéra sérieux, comment je sors de l'époque. Pour avoir monté d'autres Mozart jeunes, quand j'avais vu Mitridat en préparant celui des autres, je m'étais dit quelle chance j'ai eu de ne pas avoir Mitridat à monter, parce que pour un métaire en scène, c'est d'une difficulté sans nom.